Tu aimerais débloquer toutes les armes free-to-play craftables de Sumeru, tu es tombé sur la bonne vidéo. Bien le bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, aujourd'hui qu'on se retrouve pour une vidéo autour du mystère finalement qui se cache derrière les armes craftables de Sumeru. On sait qu'elles existent, mais on ne sait pas comment les débloquer, et bien aujourd'hui on va apprendre ensemble comment le faire. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Ici tu retrouveras des résolutions d'énigres, de quêtes cachées, succès caché, des routes de femmes optimisées, des guidons toujours sur Genshin Impact ainsi que sur Tower of Fantasy. Et bien du coup on se retrouve ici les amis à cette statue des 7. Si vous ne l'avez toujours pas débloqué, j'ai déjà fait une vidéo dessus, dans tous les cas vous en aurez besoin quoi qu'il arrive pour pouvoir débloquer les armes craftables de Sumeru. Donc la vidéo correspondante sera directement en description ou par là à l'écran, et vous aurez juste besoin d'aller la voir, pour pouvoir débloquer la statue des 7. A savoir que, comment on fait pour débloquer ces fameuses armes ? C'est assez simple, mais à la fois aussi un peu compliqué, puisque tu ne vas pas pouvoir les débloquer toutes d'un coup. Dans le sens où, lorsque tu vas dans l'inventaire, et bien comme tu peux le voir, on a ceci. Histoire des Aranaras, et vous ? On en a deux, ok ? Et bien en fait c'est tout simplement avec cet objet de quête, qu'on va pouvoir ensuite faire un échange avec un PNJ, pour obtenir ces fameuses armes. Et vous allez me demander, mais comment on fait pour débloquer ça ? Et bien il suffit de suivre mes vidéos, puisqu'on en a déjà débloqué deux, comme tu peux le voir, et ça on l'a déjà effectué. C'est donc dans la partie 2 pour débloquer la statue des 7 dont j'ai parlé juste avant, qu'on va débloquer le premier objet de quête. Et le second est dans la partie 3, qui est normalement déjà Upload, et qui du coup devra être regardé pour pouvoir avoir le deuxième objet de quête. Il y en a 5 au total, pour 5 armes bien évidemment, pour 5 types d'armes, et ça, ça sera bien au fur et à mesure du temps. Moi je te donne la solution pour les obtenir, maintenant il va falloir être un peu patient, les autres vidéos vont sortir pour pouvoir résoudre ce mystère, et pour pouvoir accumuler les 5 objets de quête nécessaires pour avoir les 5 types d'armes différentes de Soumeron. Allez, c'est parti, tu vas me suivre, donc du coup notre point de repère, c'est la statue des 7, et on va aller sur la gauche de cette dernière. On se dirige directement vers quelque chose qui nous intéresse, en l'occurrence ceci. Et lorsqu'on va dessus, et bien, comme tu peux le voir, ce qui va en fait changer, c'est tout simplement ce qui nous entoure. Donc là, en fait, quand tu regardes, on a des quêtes, les quêtes secondaires ici, et puis des quêtes un peu spéciales, voilà, avec un carré autour, mais surtout, autour de nous, on a surtout un ciel qui est rosé, on va dire, rosé. Sauf que si, en fait, on utilise ce fameux gadget, donc le gadget qui nous sert là actuellement, c'est la lyre ancienne, la lyre ancienne qu'on débloque dans la partie 2, dans la même vidéo en fait, où on débloque la statue des 7, ainsi que le premier objet de quête, ok, qui nous servira pour crafter des armes, et bien, lorsqu'on joue de la lyre, on va pouvoir ensuite, du coup, jouer cette mélodie, mélodie du grand rêve, et bien, derrière, ça va changer le ciel, ça sera plus du rosé, ça sera plus du ton clair, bleu clair, voilà, comme s'il faisait beau. Sauf que c'est pas le temps qui nous intéresse, ok ? Donc, si jamais, et bien, si jamais, vous avez un temps qui est celui-ci, voilà, nuit, enfin, normal, quoi, hein, voilà, rien de particulier, soit, voilà, c'est un temps normal, en gros, il faut pas qu'il soit comme ça, d'accord ? Il faut qu'il soit, du coup, et bien, tout simplement, d'un ton un peu rosé, voilà, comme si c'était un coucher de soleil. Donc, il va falloir le refaire à nouveau, de mon côté, ok, pour que je puisse vous donner l'endroit, enfin, vous donner la localisation du PNJ qui nous intéresse réellement. Donc, dès que ça s'est fait, et bien, là, comme vous pouvez le voir, hop, on est de nouveau dans un ton rosé. Très bien, c'est ça qu'il nous faut, donc, c'est un peu notre point de repère, ok ? Ceci, c'est pour changer, justement, on va dire, le temps, voilà, est-ce qu'on est dans un rêve, est-ce qu'on ne l'est pas, voilà ? Soit on est dans le rêve, et dans ce cas-là, on a ce ton un peu rosé dans le ciel, soit on ne l'est pas, et donc, c'est la normale, voilà, un ciel normal, il fait nuit, il fait nuit, il fait jour, il fait jour, ok ? Maintenant que c'est fait, et bien, on va pouvoir retourner en arrière, vers la statue des 7, voilà, rien de compliqué. Ok ? La statue des 7 sera sur notre droite, ici, ok ? Et là, cette fois-ci, et bien, on va continuer à marcher jusqu'à un endroit qui va, normalement, vous tenir à cœur à l'avenir, puisque c'est l'arbre, l'arbre de Soumerou, l'arbre des rêves de Soumerou. Et l'arbre des rêves de Soumerou, on a fait une vidéo dessus pour donner sa localisation, bon, on va le voir dans cette vidéo, quoi qu'il arrive. Mais cet arbre va vous servir à quoi ? Il va vous servir tout simplement à utiliser vos sceaux d'endro, que vous retrouverez dans des coffres, afin de les échanger contre des ressources, résine fragile, des vœux, que ce soit sur la perma ou encore sur la temporaire, également des corrodes, des ressources en tout genre, mora, le son de l'héros, voilà, etc., etc., des minerais aussi, voilà. Donc ça, c'est très important, et donc, finalement, le PNJ se trouve dans cette même salle, au niveau de l'arbre de rêve, en réalité, sur notre droite, quand on rentre dans la salle, il s'appelle Aravinai, et on va parler avec lui. Quand on lui parle, et bien, il nous dit, racontez votre histoire avec les Zara Naras, on lui raconte, et on va pouvoir, grâce à nos objets de quête, échanger ces objets contre, justement, des fiches, enfin, du moins, des plans de forge, les plans de forge, pour les armes de soumets. Donc, moi, actuellement, j'en ai que deux, je vais pouvoir forger que deux armes. On va prendre, honnêtement, au hasard, voilà, on va prendre les deux qui viennent, voilà, celle-ci et celle-ci, par exemple. Très bien. Et lorsque c'est fait, et bien, on va pouvoir aller les forger, cette arme, elle va se retrouver dans l'inventaire. On va dans les objets précieux, et le plan de forge se trouve juste là. On va cliquer dessus une fois, on va cliquer dessus une nouvelle fois, voilà, pour activer les deux plans de forge qu'on vient de récupérer, grâce à nos objets de quête. Ensuite, et bien, on va se diriger directement vers un forgeron, à la ville de Soumerou, ici, précisément. Donc, on va se tépé là, par exemple, c'est parti. Arrivé au point de téléportation, on va monter vers le forgeron, qui se trouve sur notre gauche, ici, précisément. Et quand on lui parle, et bien, on va pouvoir forger les nouvelles armes, nouvelles armes qui se trouvent juste ici, les amis. Nous, pour le moment, du coup, j'ai l'âme d'objet, une note de la recharge d'énergie, une attaque de base, plutôt OK, pour le moment, pour du level 1. Et l'apparate de la forêt, arme qui donne également de la recharge d'énergie. Sauf que, pour les débloquer, et bien, comme tu peux le voir, il te faudra une base d'épée à deux mains. Et ça, on le débloque, ou je dis bien normalement, normalement, grâce à là, justement, à l'arbre dont on a parlé tout à l'heure, et qu'on a vu l'arbre des rêves de Soumerou, OK ? Donc, dès qu'on aura débloqué ça, enfin, dès que vous aurez débloqué ça, vous pourrez forger les armes. Et pour ce faire, et bien, il va falloir explorer, puisqu'il vous faut des seaux d'endro. Donc, je parle bien de cet arbre-là. Voilà. Donc, en gros, si on fait un petit récap, ce qui va être important d'observer, c'est le ciel. S'il est sur ce même ton que dans la vidéo, et bien, c'est good. Vous pouvez aller, du coup, vers cet arbre-là, et sur la droite de l'arbre, il y aura le PNJ avec qui vous pourrez échanger vos objets de quête que vous aurez obtenus via les quêtes précédentes que j'ai déjà traitées en vidéo, et qui seront en description ou par là à l'écran, OK ? Et s'il n'est pas de ton, on va dire, rosé, et bien, il faudra utiliser votre lire ancienne directement avec ce mécanisme ici, OK ? Bon, voilà. Assez simple, pour le coup. Et à la fin, et bien, vous pourrez obtenir une à une chaque arme free-to-play craftable de Sumeru. Évidemment, pour pouvoir les choper, il faudra suivre mes futures vidéos, donc je t'invite vraiment à t'abonner pour ne pas les louper. Si les vidéos t'as plu, et bien, n'hésite pas à lâcher un petit j'aime et un petit commentaire. Je suis également sur Twitch ainsi que sur TikTok. Les deux liens seront dans la description. Je te souhaite un agréable jeu, une agréable découverte de Sumeru, et te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss !